dans la partie 2 de la genèse du triptyque et cette fois ci c'est pour vous expliquer ces trois là voilà alors je redis je vous laisse libre cours pour aller voir le contexte général pourquoi j'ai écrit ces trois là donc le triptyque de la genèse du triptyque en lui-même et là dans cette genèse on va dire triptyque 2 c'est plus précisément de vous parler des trois alors on va commencer par le premier qui est sorti donc car nina un chemin qui ceci c'est une réédition puisque j'ai récupéré mes droits et la couverture a été faite par brian meran qui travaille avec moi à chaque fois maintenant voilà la maison le soldat le côté un peu glacé s'est fait exprès parce que ce que je voulais c'était donner une ambiance puisque vous savez que j'accorde beaucoup d'importance non seulement au titre mais aussi aux couvertures et aux différents éléments qu'on peut voir sur les couvertures et je voulais qu'il y ait ce côté hiver glacial un peu brumeux mais qui est cette ombre pas forcément identifiable avec une barrière avec une maison qu'on voit derrière si vous voyez une barrière là et tout le long là et il ya une maison ici qui fait cas avec la barrière et donc le soldat que l'on voit en premier plan allemand avec ce cet arbre qui est visiblement en hiver alors car nina raconte en fait dans les personnages ils sont sans le titre facile mais c'est plus histoire de carl alors je sais qu'il ya beaucoup de gens qui vont vous dit qui vont me dire oui mais en fait on parle beaucoup de nina et on suit beaucoup dina oui parce que c'est raconté par une petite fille et en fait c'est rencontré par une femme qui est d'un âge certain mais qui se met dans la peau de la petite fille de dix ans qu'elle était quand elle a croisé le chemin de nina et qu'elle va croiser le chemin de carl et quoi qu'on en dise et quoi qu'on fasse en fait elle va raconter l'histoire de carl à travers ce qu'elle a vu de nina ce qu'elle a raconté de nina ce qu'elle a vécu avec nina mais toujours dans la perspective où il ya carl même dans les moments où carl n'est pas là même dans les perspectives où il est absente de la de l'image si on veut il ya il ya il ya la 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 quête de carl quelque part quelle qu'elle soit cette quête d'ailleurs et donc on commence l'histoire par nina qui est en plein milieu de l'exode elle fuit la somme où elle était avec une de ses enfin chez une de ses meilleures amies et elle se rapatrie en dordonne dans son petit village et elle va emprunter plusieurs routes comme beaucoup malheureusement par pendant l'exode et comme je vous disais dans dans la genèse de l'ensemble c'est basé vraiment strictement sur ce que ma grand mère elle a vécu pendant les jours qu'elle a vécu d'exode et nina va croiser deux enfants sur le bord de la route elle va sous l'attaque d'un stuka les récupérer s'en occuper et en fait dans l'espoir de retrouver de la famille puisque ses parents sont morts sur la route les parents sont morts sur la route de retrouver la famille et de les redonner à leur famille mais dans ces temps troublés un peu fou fou elle retrouve personne personne les réclame donc elle les garde et puis petit à petit elle les garde de plus en plus et elle va jusqu'à même carrément les adopter puisque dans la folie on va dire de la guerre et de l'après guerre c'était assez pas facile mais il y avait beaucoup de gens qui aidait beaucoup de gens qui ont fait des faux papiers pour que des enfants puisque les deux enfants sont juifs les deux enfants restent et des papiers tout ce qu'il ya de plus réglo et qui ne soit pas embêté et donc ils vont commencer à vivre avec avec nina qui va véritablement être une espèce de mère poule de substitution pour eux et très vite ils vont avoir arrivé car alors pas forcément tout de suite dans la vie de nina mais dans l'environnement puisque les soldats envahissent le village prennent position que ce soit les doigts enfin les 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 soldats qui sont dans la sur la ligne de démarcation au poste de frontières etc carl est un un lieutenant qui a une certaine aura et qui a quand même quelque chose derrière lui qu'il traîne et on découvre au fil des pages sa vie sa famille plus ou moins est ce qu'il a vécu pour arriver jusqu'ici et va s'enclencher cette histoire d'amour entre les deux qui est véritablement pour moi le point qui était important c'était de saisir les relations franco français c'est à dire les gens pendant la guerre entre français ce qu'ils avaient pu vivre se faire subir et autres parce qu'il y avait autant d'amitié qu'une amitié de règlement de compte de dénonciation etc que cette relation entre une jeune femme française et un jeune allemand mais tout simplement entre un homme une femme qui se croise et qui tombe amoureux l'un de l'autre alors que c'est pas le bon moment mais vraiment pas le bon moment et surtout pas avec la personne d'en face sachant que les soldats avant avait quand même ordre de ne pas fraterniser avec les occupantes voilà pas une bonne idée enfin c'était les ordres qui n'étaient pas toujours suivis mais en tous les cas c'était parmi les ordres et bah c'était pas non plus bien vu surtout pas du tout de la part d'une jeune fille qui en plus est fiancée officiellement à un gentil garçon qui ne veut qu'une chose l'épouser mais qui elle ne veut que s'établir comme couturière et qui le fait patienter un peu un peu méchamment on va dire qui croise ce garçon et qui a un coup de foudre absolu mais bah oui c'est l'ennemi c'est l'occupant donc c'est pas une bonne idée non plus mais quand on dit l'amour est aveugle et bah quelquefois malheureusement ça alors c'est on va les suivre au long de la guerre etc mais toujours à travers la la vision qu'ana en avait à l'époque alors je redis quand même parce qu'il ya des gens qui m'ont posé la question qui m'ont dit mais si bizarre parce que en fait elle est elle est vieille donc elle doit elle sait des choses elle dit des choses etc mais elle n'était pas présente mais en fait c'est la petite fille qu'elle était qui raconte avec la naïveté qu'elle avait parce que pour elle c'était 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 juste un homme et une femme qui s'aimait elle voyait pas le mal même si elle avait vécu le pire mais elle avait pas elle avait elle voyait juste le la protection la bulle quand leur mettait autour mais avec ce qu'elle a su comme femme c'est à dire qu'elle a engrangé des discussions avec ces deux là et elle va retransmettre ce qu'elle sait et elle va essayer de retransmettre au mieux les moments de des hauts et des bas de la relation des hauts et des bas de car des hauts et des bas de nina de l'insouciance des fois de la la désinvolture de nina de du côté mystérieux de carl mais pas forcément mystérieux dans le sens où il veut être mystérieux mais c'est juste qu'il veut protéger les gens et il sait quel est le système dans lequel il a il vit et quel est le système de son pays et donc il ne veut pas en tous les cas outrepasser quelque chose qui pourrait se retourner sur les gens qui peut il peut aimer et elle et les deux enfants vont vont être un peu le les accompagnants de ces deux personnages là qui comme je vous dis gravitent autour le fiancé de nina les le père le frère de nina des gens comme ça qui tournent autour les amis de carl et moi ce que je voulais c'était vraiment avoir ce côté où où il y avait les relations franco françaises et franco allemande dans ce roman là dans cette période là et qui se suit après alors je sais qu'il ya des fans de carl je sais qu'il ya des gens qui attendent qu'une chose c'est que je fasse un livre que sur carl pour remplir les blancs m'a-t-on dit oui il ya des blancs dans la vie de carl mais je pense que c'est ce qui fait le mystère de carl ce que vous pouvez vous vous inventez les trous qu'il laisse à un moment donné les trous qu'il alors il ya une lettre où il remplit quand même un gros trou quand même de sept ans mais voilà il faut je pense qu'il faut avoir aussi la volonté d'avoir l'imagination de se dire bon je vais laisser la chance et la liberté aux lecteurs de faire de carl ce qu'ils veulent voilà moi j'aime bien quand les lecteurs s'approprient les personnages et me disent après moi je lui ai inventé ça en fait moi je suis là trop bien moi je sais mais je vais pas le dire et puis alors vous allez pouvoir me il va falloir me payer très cher pour que je vous dise où sont les blancs de carl voilà donc ça c'est carl et nina c'est le premier pour moi que j'ai écrit que j'ai pu et pour moi c'est le premier des triptyques enfin du triptyque et ça 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 s'étale on va dire de 30 on l'a on la croise en 37 et on la quitte proche de nous on va dire autre livre et donc le deuxième qui qui est alors les retours pour carl et nina sont très bons les autres pour celui là sont on va dire à 80% très bon pour ne pas dire dithyrambique et d'ailleurs ça m'a un peu gêné simplement il s'est fait trier une ou deux fois alors principalement une fois par la même personne donc il qui m'a étrié partout voilà c'est le jeu je vous l'ai déjà dit je j'accepte tout moi ça m'a pas gêné cette critique il ya beaucoup de mes lecteurs qui l'ont lu qui m'ont il ya deux lecteurs alors il ya un lecteur et une lectrice d'ailleurs c'est le lecteur qui m'a contacté en me disant j'ai lu cette critique est ce que vous l'avez lu mais moi je regarde pas les critiques de mes bouquins quoi enfin à moins que on me l'envoie en me disant tiens regarde j'écris ça même si négatif il y en a qui m'ont envoyé des fois des trucs où c'était oui bon j'ai bien aimé mes bofs mais là il me l'a il me l'a il l'a noté parce que ça l'a ça l'a beaucoup énervé et il m'a dit ouais je comprends pas parce qu'en fait la personne c'est de la jalousie pure voire du d'un sentiment très 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 axé contre vous quoi voilà j'ai pas écouté si ça l'amuse perso je m'en fous voilà donc le deuxième c'est en brehra alors en brehra il ya beaucoup de gens qui me demandent très souvent pourquoi j'ai mis un titre et personne ne sait ce que ça veut dire alors c'est un titre en hébreu alors peut-être que il ya des personnes qui sont un peu comment dire qui n'acceptent pas des masses voyez ce genre de choses et je vu la critique danse c'est pas éloigné de penser que ce soit un peu ça et donc en brehra ça veut dire en hébreu il n'y a pas le choix mais il n'y a pas le choix dans le sens alors eux ils entendent dans le sens c'est une loi ou c'est un décret ou c'est quelque chose qui est imposé par le gouvernement et ben il n'y a pas le choix voilà c'est une loi on fait avec on se tait c'est comme ça et moi je les quand j'ai su cette expression je cherchais une expression vraiment je voulais pas mettre les personnages parce qu'il y avait déjà carlina et là je trouvais que même les personnages qui sont donc béatrice et noah ça allait pas dans le titre c'était pas mon intention en fait les deux personnages sont là pour servir ça pour servir la deuxième partie de l'histoire et c'était absolument pas pour les personnages et un jour en discutant comme ça j'ai j'ai entendu cette expression là dans une émission de radio je me suis dit qu'est ce que ça veut dire donc j'ai regardé la personne n'a expliqué mais elle avait tellement dit assez vite que j'avais pas vraiment imprimé donc j'ai cherché et j'ai dit c'est mon titre et j'avais même pas commencé à écrire chine c'est mon titre je veux que je suis là voilà donc voilà le titre s'explique forcément je voilà alors en fait c'est le seul qui n'est pas positionné véritablement quand on commence dans la guerre puisque en fait on suit l'itinéraire de béatrice tout le long béatrice est une femme de 45 ans qui avait réussi sa vie qui a un très bon poste qui est le bras droit entre guillemets un peu le chef de la sécurité si vous voulez de d'un patron du 440 donc un homme qui se déplace dans le monde entier et elle est divorcée elle a deux enfants elle a des problèmes avec son ex mari mais qui n'en a pas des fois avec son ex mari mais bon en gros c'est une femme épanouie une femme de son époque elle se pose pas de questions elle est très bien dans sa vie elle a un grand père qui l'a doré elle a un père qui l'adore etc elle a pas de gros problèmes à part son ex mari et à part le fait qu'elle est divorcée et que elle ne fait que travailler qu'effectivement elle a quelques problèmes avec ses enfants de gérer les enfants plus sa carrière comme toutes les femmes hein mesdames voilà donc oui ben on sera pas très voilà on a l'habitude voilà il faut gérer la bouffe les gosses le mari éventuellement si on est un amant les parents les parents âgés les grands-parents si on en a encore etc bref voilà une femme a des plein de casquettes et donc béatrice a plein de casquettes et un jour son patron va partir parce que il a sa maman qui est enterrée en israël donc tous les ans il fait le pèlerinage pour aller voir sa mère et il disparaît lors du 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 de ce pèlerinage sur la tombe de sa maman il disparaît donc béatrice qui est son chef de la sécurité évidemment connaît tous les ramifications qu'il a là bas et donc c'est plus simple qu'elle y aille carrément elle va récupérer le chef et puis c'est très bien simplement quand elle arrive ça commence à se compliquer elle comprend assez vite que même les autorités avec qui il est assez lié et notamment les services secrets intérieurs bah il ya un truc qui les chiffonnent voilà et elle va être prise en charge par un agent de des services secrets qui est chargé alors à la fois de l'accompagner parce qu'il ya quand même quelque chose qui se trame mais surtout de la surveiller parce que voilà et ils vont il va la surveiller de très près oui ah bah ça arrive alors elle qui n'avait aucune idée de ce qui allait arriver elle est un peu dans le même sens que nina c'est à dire que elle elle tombe sur un mec alors là bon là il n'y a pas de problème de comment dire de relation de guerre ou quoi donc là il n'y a pas de souci mais elle tombe sur le mec au moment où elle s'y attend pas donc sur le mec de sa vie entre guillemets de cette partie de vie et elle n'a aucune réserve bon elle a 45 ans elle n'a pas les elle n'a pas les or non tu es ce que je vais y arriver elle s'en fout elle décide de vivre l'histoire à fond la caisse en se disant bah de toute façon ça durera un une semaine un mois deux mois dix ans on s'en fout l'important c'est de vivre le monde pas en présent donc elle se lance dans cette relation avec cette ce ce cet homme qui a sensiblement le même âge et à peu près le même chemin de vie qu'elle est toujours en cherchant son patron mais moi j'ai des je pose des pierres c'est à dire que petit à petit vous savez comment je fonctionne je pose des pierres en fait je pose cette histoire pour pouvoir vous mettre une claque dans la gueule il faut pas faut pas intergiverser voilà pour basculer sur une deuxième partie où on retrouve béatrice seule mais seule face à elle même parce que elle va apprendre quelque chose qui va faire appel à son passé enfin en tous les cas qui fait douloureusement qui jette douloureusement une pierre dans son passé dans la vie de sa famille dans le passé de sa famille dans l'histoire de sa famille et elle a deux choix soit elle fonce elle cherche et elle fait un peu comme elle peut soit elle oublie elle dit que c'est pas ça c'est pas son problème elle continue à avancer et au risque de perdre tout ce qu'elle a réussi à avoir ces dernières semaines et donc béatrice décide de bas d'y aller de foncer et de se dire bah tant pis j'y vais quitte à me prendre une porte quitte à me prendre des claques mais je vais y aller et en fait on suit dans la deuxième partie son chemin de croix donc on n'a pas le choix non plus parce que béatrice ne l'a pas à un moment donné et moi ce que je voulais c'était là dans celui là après les relations franco allemande et franco française c'était véritablement l'impact que peut avoir un secret de famille les non-dits des secrets sur les descendants sur ce qui arrive derrière sur ceux qui vont récupérer le bébé qui vont peut-être avoir la honte de ce que leurs anciens ont fait et comment on réagit face au fait que on découvre quelque chose sur quelqu'un qu'on aime qu'on 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 vénère ou quand tous les cas on pense être blanc comme neige et je me suis mis à la place de béatrice en me disant est ce que toi comment tu auras réagi si demain on t'apprenait que un de tes grands-parents ou un de tes oncles que tu aimes absolument s'avère être le pire des connards et porte sur lui en fait la mort de plusieurs milliers de personnes et donc elle va on va suivre béatrice comme ça alors c'est vrai que ça peut démoraliser non mais ça peut déstabiliser les gens parce que ils partent sur une histoire somme toute donc de deux personnes adultes qui tombent amoureux qui qui savent pas comment gérer ce truc là et qui parce que béatrice va abandonner carrément limite tout pour décider de vivre trois jours par semaine en israël donc elle déstabilise tout le monde même dans son entourage même son patron son âne mari comprend rien du tout lui mais bon il se rattrape un peu quand même mais j'avais envie de faire ça c'est à dire de poser le personnage de béatrice pour que vous et moi le lecteur puisse s'approprier béatrice et se mettre à sa place et se dire ah bah tiens moi j'aurais fait ça aussi ouais et de la de mettre le lecteur au pied du mur en se disant bon maintenant qu'est ce tu fais et voilà oui alors lisa fait toujours des trucs comment dire faut toujours que je je vous stresse oui je sais donc alors en bréra est celui qui a été je vous dis le plus d'un côté assensé et par la même personne visiblement complètement détruit quoi mais je vous dis c'est quelque chose que je peux penser parce que je pense aussi que c'est le plus clivant parce que pas tout le monde est prêt à affronter ce genre de truc après c'est je il ya des gens qui m'ont dit je ne peux pas le lire parce que je sais de quoi ça va parler et je me sens pas voilà mais c'est quelque chose qui est intrinsèquement très personnel alors je les dédié à quelqu'un qui m'a raconté une partie de sa vie il ya effectivement des souvenirs à moi sur certains lieux de mémoire qui sont qui sont des choses vécues et je les dédié à quelqu'un parce que cette personne m'a raconté quelque chose et je voulais qu'il soit associé à ça parce que je pense qu'il aurait qu'il aura apprécié que je m'amuse à ce genre de choses quoi c'est quelqu'un de très taquin et de très intelligent et je pense qu'il aurait tout compris dès le début en fait voilà donc en bréra donc c'est béatrice et noah qu'on suit surtout béatrice mais noah à son importance aussi il n'est pas là pour faire le beau gosse dans au bras de carré de béatrice croyez moi il n'est pas fait du tout pour ça et le dernier ah oui alors celui là on va pas commencer à faire des petits coeurs partout pratiques alors le troisième il s'appelle la chute de yann voilà alors la chute de yann celui ci c'est un retour en arrière après les relations franco-française franco allemande après l'impact et l'héritage de des personnes qui ont fait la seconde guerre mondiale et actions bonnes ou moins bonnes je voulais revenir aux sources et j'ai repris la famille de carl et donc de yann puisque yann on le rencontre très brièvement dans le premier dans carl et mina on sait qu'il est décédé ou qui va mourir puisque dans la lettre des premières pages il dit qu'il ne reviendra pas de stalingrad et qu'il le sait qu'il le sent il est déjà visiblement passé après de la mort deux fois donc il pense que la troisième sera la bonne et yann est à berlin il est il est en permission pour parce qu'il s'est blessure et il attend son frère carl qui lui vient de france donc lui qu'on sait être avec nina et il va dérouler dans cette lettre une longue lettre toute la l'histoire de sa famille des von radovitz à son petit frère gerhardt qui ne sait pas où il est personne ne sait où est ce gamin enfin visiblement plus avec leur mère parce que il faut lire le livre pour savoir bon bref il est à berlin on ne sait pas où et il va il veut expliquer à gerhardt qui était leur famille avant l'arrivée de l'art au pouvoir et il va dérouler la vie de cette famille von radovitz de des années d'après guerre on va dire de plus précisément de 23 et le roman s'arrête en 37 volontairement et donc on va découvrir en fait la vie d'une famille lambda à berlin alors une famille aisée soit d'universitaire mais c'est pour montrer qu'il n'y avait pas que des crétins qui d'ailleurs c'est plutôt les intellectuels qui ont suivi au début c'était pas le que le peuple qui a suivi c'est voilà au début c'est quand même les intellectuels qui ont qui ont oeuvré pour en pensant que c'était pas dangereux voilà oui que voulez vous on voit le loup mais on le voit pas bien de près et et on voit cette famille qui est une famille aimante qui est une famille comme tout le monde qui a deux enfants d'abord qui les couvent véritablement qui les élèvent qui les éduquent qui les cultive carl qui est le grand frère idyllique de yann son son modèle son son dieu absolu yann qui a eu qui a une position particulière dans la dans la famille qui est le qui est le gamin qui qui a qui est écrasé par l'ombre de carl parce que la mère voue un culte à son fils aîné c'est vraiment son double c'est vraiment entre guillemets l'homme de sa vie même si elle est folle amoureuse de son mari c'est un couple très fusionnel ils ont des amis des voisins des copains des copines dont ils ne savent absolument pas quelle est la religion qu'elle est qu'est ce qu'ils sont dans l'intimité ils s'en foutent c'est des c'est leurs copains et notamment deux jeunes filles en face et qui anna et telle qui qui sont leurs copines voilà qui sont leurs petites copines d'emphase celles avec qui ils traînent et les garçons du quartier jusqu'au jour où guérard né et c'est début des années 30 de l'année 30 et hitler commence à être un peu et beaucoup connu ses idées commencent à se diffuser partout depuis un moment et petit à petit on voit les membres de cette famille bifurquer dans leur dans leur mentalité dans leur croyance dans leur volonté d'adhérer ou de pas adhérer et la famille va petit à petit se scinder et yann est au milieu de cette fratrie de cette famille et essaye de colmater les brèches un peu comme il peut en faisant plaisir à sa mère mais plaisir à son père aussi et puis à ce petit garçon ce bébé qui vient de naître que la mère ne veut pas ne voulait pas et qui va être pris en charge par carl qui se dresse alors lui carrément contre sa mère pratiquement mère qui ne sait pas comment faire parce que son fils l'affronte et yann qui est collé mais véritablement collé au milieu qui fait une espèce de tampon à chaque fois c'est un peu le loser magnifique ce pauvre garçon et lui on va voir sa descente pour pour atterrir à un endroit qui sait être fâcheux funeste qui sait être la fin de sa vie mais qui par amour filial et puis par amour tout court aussi dans le grand sens du terme il va suivre et nous on suit l'évolution de cette famille et yann nous raconte tout simplement faire raconte à son frère mais nous raconte l'histoire de sa famille comment une des gens ont pu basculer dans le dans l'apocalyptique comment certains ont voulu résister comment sont certains ont voulu fuir comment certains se sont accommodés des choses en louvoyant et en sachant très bien naviguer pour éviter à la fois de se compromettre mais à la fois de trop résister pour pas se prendre mal dans la tête alors yann est quelqu'un qui a qui a basculé à un moment donné mais qui s'est raccroché à quelqu'un et je vous laisse deviner à qui se raccroche vraiment qui le ramène sur la berge on va dire de l'humanité et c'est un personnage qui est resté dans ma tête pendant trois mois et je peux vous assurer que c'était la première fois que je me mettais la peau d'un garçon parce que là c'est vraiment dans la peau d'un garçon que je suis et je j'ai vécu trois mois avec yann dans la tête constamment tous les soirs je je j'écrivais son histoire et tous les soirs je me disais mais 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 comment il a fait comment il fait pour pour affronter tout ça voilà et je voulais revenir à la à la on va dire oui à la à la genèse de la seconde guerre mondiale parce que c'est une période 23 37 qui est on nous la raconte mais avait les gros sabots il y avait les grosses dates couche dominique machin etc crise de 29 les trucs machin mais à l'intérieur d'une famille allemande et de et des soubresauts de quartier et de gens qui ne pensent pas que ça puisse aller si mal si vite si loin parce que ça va à une vitesse du moment où ils prennent le pouvoir c'est un rouleau compresseur qui est lancé à fond la caisse quoi style un rouleau compresseur avec le moteur d'une formule 1 voyez et tout le monde voit arriver le truc et là c'est trop tard parce que que vous il faut sauter la barrière de protection et à ce niveau là vous sautez dans le vide et vous savez pas vous allez atterrir soit vous faites écraser soit vous suivez enfin vous contournez vous suivez derrière parce que vous dites derrière peut-être protéger je suis un peu et là bas vous perdez votre âme aussi par la même occasion et donc c'est vraiment un roman que j'aime beaucoup parce que ça n'a pas été le plus difficile à écrire contrairement à ce qu'on pourrait penser parce que historiquement bon la période je la connaissais donc j'ai pas fait de recherche faut bien avouer chacun des livres à je le précise quand même j'ai oublié il ya une bibliographie à la fin c'est des livres sur lesquels vous pouvez vous appuyer que j'ai lu évidemment bien sûr mais que vous sur lesquels vous pouvez vous appuyer si vous voulez en savoir plus c'était juste ma manière vous savez ma boule d'histoire qui fait des trucs mais je suis j'ai un faible pour yann parce que non pas parce qu'il est le frère de car là mais non mais parce que yann a à ce côté un peu caliméro il a ce côté loser magnifique qui sait très bien qu'il va à l'abattoir mais qui va quand même quoi qui essaye de faire comme il peut il ya une très jolie relation à l'intérieur qui 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 le qui le retient aussi un peu comme un fil comme une comme vous savez une marionnette avec des fils il ya ce truc là qu'il retient toujours et quand on coupe le fil bas il sait plus où il va quoi voilà donc il ya des personnages en couleur il ya la mère qui a été qui a été bien aussi aimé que détesté mais qui a son importance qui a une très très grande importance qui est une influence comme quoi une maman peut avoir une grosse influence sur ses enfants la preuve mais voilà c'est le troisième c'est celui qui est qui est peut-être un peu le plus saga familial puisque les autres c'est pas du tout ça mais lui il serait plus dans la saga familiale mais ce n'est qu'en allemagne je ne sors pas de berlin ouais ils font une course en italie pour aller un peu au début des années 20 mais après il ya il sait allemagne 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 berlin 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 je ne sors pas de là donc alors oui c'est ce que j'ai dit à certaines personnes il ya une personne qui m'a dit tu as mis pas mal tu as mis des notes de pages de temps en temps oui parce que et j'ai quelqu'un qui m'a dit très gentiment qui m'a dit merci beaucoup parce que tu cites des moments avec les dates et je n'étais on n'était pas du tout au courant et si tu n'avais pas mis les dates on savait pas et moi c'est des repères un peu comme dans carl et nina j'ai mis des repères historiques parce que pas tout le monde est habitué aux décrets qui sont passés pas tout le monde sait à quel moment ça a été interdit ça à quel moment on a construit ça à quel moment on a donné l'ordre de faire ça voilà donc dans la conscience collective je m'étais dit que c'est quand même pas mal de donner des petites infos sur la vie de berlin et sur l'histoire de l'allemagne justement de ce 23 à 37 qui n'est pas forcément celle qu'on apprend le plus à l'école alors les trois sont donc le triptyque je vais le mettre comme ça ça fera joli les trois sont donc le triptyque et ce que je peux vous proposer parce que là sur les trois quand même c'est alors il n'y a pas de question comme les autres fois je vous demande juste dans les commentaires de me dire celui véritablement qui vous fait le plus envie et celui qui selon ce que j'en ai dit bah vous donne une folle envie de le lire pourquoi mais vraiment pourquoi vous voulez lire et quel est de tous les personnages que j'ai cité celui qui vous intrigue le plus voilà sachant que la personne que je tirerai au sort le livre qu'elle aura choisi en priorité elle l'aura en papier et elle aura les deux autres soit en ebook soit en pdf comme elle veut vous avez trois livres donc deux en numérique et un papier donc vous êtes assuré d'avoir les trois mais un seul en papier de en numérique alors si vous lisez pas en numérique et ben vous en aurez un papier donc voilà mais mais bon il ya beaucoup de gens qui vivent ce qu'au moins une liseuse ou au moins un truc en pdf pour lire sachant que vous aurez au moins un papier donc quand même vous aurez un livre papier donc vous aurez celui que vous préférez en papier et les deux autres en lecture alors je je signale aussi parce que quelqu'un me l'a demandé vous n'êtes pas obligé de lire les bouquins que que vous gagnez hein il y en a qui qui un précédent concours sur insta il ya quelqu'un qui l'a revendu mais d'entrée je pense que la personne n'a jamais lu c'est à dire que la personne l'a revendu sur sur une plateforme alors pas du tout ni vintage ni momox mais sur une autre plateforme et en fait il s'est avéré que c'est une autre une lectrice qui l'a acheté et qui a vu la dédicace qui m'a fait une photo qui me l'a envoyé il m'a dit mais c'était pas le concours de sur insta quand il est sorti ton bouquin pour suivre et j'ai dit bah ouais elle m'a dit bah regarde et en fait la personne l'avait mis en vente peut-être une semaine après l'avoir reçu je pense qu'elle n'a jamais lu mais alors c'est pour ça que j'ai ouvert le concours uniquement aux abonnés de youtube il mais pareil pour cassian j'ai ouvert qu'aux abonnés de youtube et instagram et j'ai noté les personnes qui étaient abonnés à l'instant où j'ai posté la vidéo de cassian et où je poste là parce que je veux vos réponses vous récompensez vous les personnes qui commentez tout le temps les personnes qui regardaient mes vidéos avec assiduité etc c'est pas parce que quelqu'un va pointer son nez aujourd'hui va s'abonner tout de suite et va non parce que l'intérêt c'est que je vous gâte vous que je vous fasse plaisir à vous et pas à la personne qui va passer par hasard en disant tiens la lumière je rentre ce qui n'est pas une bonne idée j'ai la lumière je rentre mais oui enfin en gros voyez ce que je veux dire voilà donc dans les commentaires vous avez jusqu'à la prochaine jeunesse donc le prochain c'est quoi bah c'est the average cottage c'est the average cottage le prochain ah oui c'est vrai le prochain c'est average cottage en avril c'est deux retours en urss et donc en mai ce sera cassian et donc il y aura un deuxième exemplaire de cassian à gagner donc d'ici là portez vous bien faites attention à vous donc voilà vous dites dans les commentaires celui que vous voulez absolument lire et pourquoi vous voulez lire qu'est ce qui vous a donné envie et aussi et aussi parce qu'il ya deux questions et aussi quel est le personnage même si c'est pas celui que vous choisissez quel est le personnage qui vous a qui qui vous a qui vous interroge le plus qui vous fait le plus envie de découvrir même si vous voulez pas lire ce roman là par exemple vous pouvez très bien vouloir savoir qui est noah et que noah vous intéresse mais vous voulez lire par exemple la chute de yann vous avez tout à fait le droit de faire ça mais dites moi celui papier que vous voulez en priorité et les deux autres seront en numérique promis juré craché voilà ça va à l'auteur vous gâte je peux pas faire mieux là je voilà non les trois seraient alors les trois seraient été avec plaisir je vous dis tout de suite mais voilà budgetairement cette année je pense que j'ai fait gagner quand même pas mal de livres je fais gagner un livre par mois depuis le mois de juin dernier et j'en fais gagner encore de temps en temps donc voilà il y en aura d'autres à gagner au cours de l'année où il y aura d'autres choses à gagner mais voilà je j'aime bien gâter les gens mais je fais avec mon petit budget voilà donc je fais avec mon budget mensuel que je dégage pour ça surtout que je suis en train de préparer la sortie de du roman de 2023 donc il faut quand même que je paye le graphiste ah merci monsieur bryan et que je paye aussi les auto-éditions carrément pour les corrections ah oui eh ben oui il faut il faut il faut aider hein il faut tout ce que travail mérite salaire est très bon travail mérite très bon salaire voilà allez sur ce je vous embrasse faites attention à vous voilà la deuxième partie du jeu de la genèse du triptyque de lisa la chute de yann hendrera ou carlénina ou carlénina hendrera ou la chute de yann vous faites ce que vous voulez vous les lisez comme vous voulez on s'en fou mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez passé en bien ou en mal hein je accepte toutes les critiques toutes la preuve je me vexe pas oh là là si je devais me vexer moi allez bisous bisous bon je repars avec yann ça vous gêne pas non bah moi yann on on va se faire un café ou un thé vu l'heure ça sera l'apéro non 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 – Sous-titrage FR 2021